Salut tout le monde, c'est Quarim de Revue Multimedia, on se retrouve aujourd'hui pour le test vidéo de ce sublime et magnifique Far Cry Primal, comme vous pouvez constater, magnifique. Bref, c'est édité et développé par Ubisoft, c'est sorti le 23 février chez nous, sur PS4, Xbox One et PC, et c'est un FPS dans la plus pure tradition des Far Cry. Oh là là, m'attends moi ça, c'est magnifique. Est-ce que je vais la tuer ou pas ? Et pav. Bref. Oula, c'est qui ça ? Ah ouais, c'est un de nos collègues. Ok. Donc l'histoire de ce Far Cry Primal en quelques mots. Donc on incarne Takar, qui est le héros de ce jeu, il fait partie de la tribu des Wanja, et un beau jour à l'issue d'une chasse aux mammouths avec quelques membres de sa tribu. Tout se passe pas comme il se doit, il tombe nez à nez avec un petit gradant de sabre, et voilà, donc ils sont passés de prédateur à proie en quelques secondes. S'en suit un combat, où tous les membres avec lesquels il était parti à la chasse aux mammouths meurent, sauf lui, il tombe d'une falaise, d'un précipice et se retrouve éloigné des siens. Il décide donc de retrouver sa tribu, ce qui me semble logique, et croise le chemin de Sayla dans une grotte. C'est une chasseresse et une guérisseuse de la tribu des Wanja, donc premier coup de chance, il croise déjà quelqu'un de sa tribu. C'est un coup de chance, ou alors moi j'aurais pu se penser à son destin. Bref, à l'instant où il lui parle, le petit gradant de sabre surgit et les attaque une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, Takar ne se laisse pas faire, et sauve la vie de Sayla, et du coup, il s'enfuit. Et il décide, à eux deux, de réunifier leur tribu, où tous les membres sont perdus aux quatre coins de Horos. Horos, c'est l'environnement, c'est le monde dans lequel se situe ce Far Cry. Et donc du coup, il décide de réunifier leur tribu, afin de faire face aux ennemis, aux nouveaux ennemis, aux anciens ennemis. Je vous expliquerai, et à la faune qui est plus que sauvage, c'est une faune brutale et sans pitié. Donc du coup, là, je vais aller vous montrer mon petit village avec ma petite tribu. Et voilà, au début, on a droit à 300 membres dans cette tribu. T'as à croire, c'est vraiment, c'est, on dirait, c'est, je sais pas moi, un site où, je sais pas quoi, t'as le droit à pas plus de 300 membres, attention. Donc du coup, là, dans le droit à 300 membres, je pense que je suis à 195 membres de ma tribu retrouvée. Voilà, donc j'arrive dans mon petit, dans mon petit village. Comme vous pouvez le constater, avec plein de monde et beaucoup de huttes. Au début, il n'y avait pas toutes ces huttes, c'est au fur et à mesure qu'on trouve des gens. Et donc, le village grandit, c'est qu'il me semble tout à fait logique. Point, 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 très, 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 très important. Non, non, attendez, avant de ça, il y a aussi une chose que j'ai pas dit pour l'histoire. Donc je vous ai dit, ils veulent retrouver, enfin, à eux deux, ils devront réunifier leur tribu périodique à 32 mois afin de faire face aux ennemis et blablabla. Mais Takar devra également se retrouver une identité au sein de sa tribu. En gros, au-delà de retrouver, de réunifier son peuple, il veut se retrouver aussi lui-même. Donc, ce qui est une, qui est une humble cause. Bref, point très, très important avant de continuer ce test. Les développeurs d'Ubisoft ont créé une langue spécialement pour le jeu. Ils l'ont créé de A à Z, c'est un truc de fou. Je vais aller voir un personnage juste pour voir s'il y a quelque chose, s'il y a un dialogue. Regardez, je vous laisse apprécier. Je vous laisse apprécier. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Voilà, et bim, c'est reparti. Donc voilà, au passage, il est beau mon arc à deux flèches. Je pense qu'il y a un arc à trois flèches aussi à débloquer, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà, attendez, on va avancer un peu. Nous voici sur Horus. Horus. Attendez, je vais d'abord vous montrer un autre décor parce que là, tout à l'heure, on y était là, je vais juste avancer. Aller, 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 non, on va barrer là. Là, je me suis mangé. Donc du coup, nous voici sur Horus. Horus, comme vous le constatez, c'est un magnifique lieu où paix et amour règnent sans partage, où il n'y a aucune animosité ni aucun danger. Je rigole, bien sûr. Horus, c'est Koh Lanta, mais en mode de difficulté extrême. En gros, Horus, c'est un monde où tout le monde se... Enfin, excusez-moi. C'est un monde où tout le monde chasse tout le monde, tout simplement. Voilà. C'est un... C'est Koh Lanta de l'extrême, on va dire. Attendez, je vais tuer nos amis. Ça tombe bien, voilà. Parce que là, j'allais... La transition est parfaite pour... Par rapport aux tribus. Donc voilà. Vous voyez, c'est magnifique, monsieur. Voilà. Ils font partie de la tribu des Udam. Voilà, il y a trois tribus qui s'arrachent cette terre. Il y a les Udam, c'est-à-dire eux. En gros, ce sont... En gros, ce sont les sauvages cannibales sous-évolués. Ensuite, il y a les Isilas, que si j'arrive à en croiser un, je vous le montre. Sinon, tant pis. Eux, par contre, c'est entre guillemets le peuple évolué. Et par contre, eux, ils ont un avantage énorme. C'est qu'ils maîtrisent... Ils maîtrisent le feu. C'est pas genre... Ils allument un feu de camp, quoi. Ils ont un don avec le feu, quoi. Bref, c'est un truc de fou. Ensuite, il y a nous, les Wenjahs. Nous, c'est, on va dire... On est entre les deux. On est brutal et intelligent. Bref, on est un mix des deux. Donc, on résume. Il y a les Wenjahs, Isilas et Udam. C'est exactement cela. Sans compter la faune. Qui est extrêmement sauvage. Oh, il y en a encore là. Par contre, il y a une autre façon. On va y aller à la lance. Tiens, dans ton tibia. Et toi ? Oula, viens là. Tu vas où, toi ? Alop là, dans ta hanche. Donc, voilà. Vous voyez, j'ai à peine fait une trentaine de mètres. Et j'ai dû à croiser 4, 5,5. On continue. Les graphismes du jeu. Vous voyez. Il n'y a absolument rien à dire. Le jeu est sublime. Franchement, je me suis pris une petite baffe. Je me suis pris une petite baffe. Bref, mais au-delà des graphismes, ce qui m'a choqué le plus, ce qui m'a choqué le plus, c'est la cohérence des environnements traversés, en fait. Regardez, là. Tiens, toi. Je voulais le tuer, tout. Donc, du coup, là, je vais le dépecer. Je vais récupérer sa peau. Bref, c'est la cohérence des environnements du jeu. Bref, les deux menteurs ont réussi à créer un écosystème. Un écosystème... Comment dire, celle-là ? Où la faune et la flore sont parfaitement retranscrits. Bref, on s'y croit. C'est un truc de fou. On se rabonne n'importe où. On peut croiser, je ne sais pas, un ours. Comme là, hop, là, vous voyez. Je vais le tuer d'une autre façon. Je vais le tuer avec mon arc. Je sais bien. Il ne m'a pas vu. Attends, je vais te rattraper, le monde de sale race. Viens là. Oh. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous êtes vraiment un peuple sous-évolué, franchement. Attends, je vais te tuer. Oh, pas la lance, toi. Voilà, dans ton mollet. Bref, j'étais en train de dire quoi, en fait. Oui. Je vais... Regardez-moi ça. On va naître. On peut aller n'importe où. Et on peut croiser des animaux, des ennemis, des alliés. Bref, on passe d'un environnement de forêt et tout, à un environnement enneigé. Oui, parce qu'il y a aussi un monde... Enfin, le nord de Horos, c'est une partie montagneuse. Et enneigé. Bref. Voilà. C'est un truc de fou. L'écosystème qu'ils ont créé, les développeurs du jeu, est parfaitement retranscrit. On le ressent. On a vraiment l'impression d'être à l'après-histoire et de traverser un vrai monde, quoi. C'est un truc de fou. Et au-delà de ça, les graphismes sont propres, déjà. Ça se voit. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Tiens, ta race. Je pense que tu es tranquille. Bon, quand tu es comme ça, je vais appeler mon petit gradant de sable. Histoire d'être tranquille quand je vous parle. Où est-il ? Oui, bien sûr, dans le jeu, on peut aussi apprivoiser les animaux. Ah non, j'ai appelé cette merde. C'est pas toi que je veux l'appeler, excuse-moi. Donc, barre-toi. Voilà. Donc, dans le jeu, on peut apprivoiser différentes espèces. Donc, moi, j'ai pas tout apprivoisé, mais j'ai apprivoisé les plus gros, quoi. L'ours des cavernes, le loup rouge-neige. Bref, dents de sabre, crocs de sang. Bref. Donc, voilà. Il est là. Oh, qu'il est beau. On va t'arrêter. Non, non, j'ai pas dit que j'allais te montrer. Non, 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 non. Attendez. Viens là. Mais qu'est-ce que tu fais ? Viens là. On va te montrer à nos amis. Regardez-moi comme il est beau. Au début, tu voulais nous faire notre peau. Et maintenant, t'es avec moi, petit malin. Bref. J'étais en train de vous dire. Au-delà de ça, les graphistes sont propres, comme vous pouvez le constater. Et je trouve que les textures et les couleurs sont parfaitement choisis. C'est naturel. C'est pas trop... Ça agresse pas les yeux. C'est ce qu'il faut. C'est le juste milieu. Ensuite, ben... À part... Il y a quelques problèmes aussi de texture. Enfin, des fois, j'ai l'impression que quand on s'approche un peu trop, on va dire que c'est un peu moche. Là, ça va encore. Mais il y a des textures... Je trouve que c'est moche, quoi. Et aussi, un petit problème de distance d'affichage. Voilà. Enfin, non. Regardez. C'est vrai, certes. On voit très bien au loin. Il n'y a pas de soucis. Et machin. Mais ce n'est pas ça le problème. C'est qu'on va dire... Vous voyez là-bas ? Ben, je vais prendre mon arc. Je vais zoomer là-bas. C'est possible qu'il y a un animal qui se promène là-bas. Et j'aurais bien aimé qu'on le voie, en fait. Mais du coup, il faut s'approcher pour le voir, quoi. Donc... Oh, il y a un... Attendez. Je vais te décommer, toi. Tiens. Bref, voilà. Un petit... Un petit... Voilà. Enfin, la distance d'affichage, elle est bien pour les décors. Mais je parlais pour les ennemis et les animaux. Donc, voilà. Un exemple. Je vais m'approcher. Puis ça va commencer à apparaître. Allez. Hop là. Le popping. Voilà. Bref, c'est pas... Franchement, c'est rien. Après, je pense que... C'est la contrainte de nos... Ben, des PS4 et des Xbox One. C'est pas... C'est le contraire d'un... Enfin, c'est le contraire d'un PC. Oulala. Moi, j'ai envoyé mon tigre à dents de sable. Oh, il est où ? Ah, là, il faut les attaquer. Vous voyez, faire un test sur Horus, c'est pas facile. Tiens, dans ta face. Donc, voilà. Donc, on continue. Attendez, je vais donner à manger à... Mais qu'est-ce qu'il fait ? Ah, merde, il y a encore. Voilà. Du coup, je vais regarder ce qu'il a sur lui. Excusez-moi. Je suis désolé. C'est les aléas de la vie sur Horus. Comme je dis, c'est pas Koh Lanta. Donc, je sais même plus j'en étais où. Oui, je vous disais la distance d'affichage. Bref. En fait, il a fallu qu'on... Ouais, je vous dis... Il a fallu qu'on... Ouais, qu'on voit un peu plus les... Enfin, les animaux et les... Et puis les ennemis, quoi. On voit les décors au loin, mais on voit rien d'autre. Bref. Ohlala. Un marmout. Par contre, ils sont très dangereux, quoi, des marmout. Ohlala. Je me baisse parce que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui... C'est qui qui me regarde, en fait ? Je vais utiliser ma vue. Ah. Il m'a vu ? Ah. Tu ne m'as pas vu ? Bonjour, monsieur. Allez, barre-toi. Toi, c'est fait. Donc. Voilà. Donc, au final, le jeu est beau. Il est même très, très beau. Il est sublime, même. Et... Mais ce n'est pas possible, ça. Il y a combien ? Mais il... C'est la fête, aujourd'hui. Au final, ils sont sortis, hein. Donc, du coup, le jeu est beau, vous voyez. Magnifique, même. Et... Ouais. Et un petit mot sur la direction artistique. Vous le voyez. Elle est sublime, aussi, la direction artistique. Elle est maîtrisée de fond en comble. Ils ont... Waouh. Ils ont créé. C'est un truc de fou. Attendez, je vais vous montrer la... La map. Non, ce n'est pas la map. Regardez-moi ça. Voilà. Donc, moi, je suis là. La petite flèche jaune. Je suis takar. Et voilà le monde qu'ils ont créé. L'écosystème. Au-dessus de la Seine-Nord, je vous ai dit, les montagnes enneigées et tout. Ensuite, là, le sud. Voilà, c'est un peu le sud. Comme dans tout jeu, le sud, c'est toujours la partie la plus dangereuse, quoi. Ça me rappelle aussi, fin la août, plus on descend ensuite, plus c'est dangereux. Et puis, on monte dans le nord, plus c'est différent. Ça a toujours été comme ça. Donc, du coup, je vais aller aussi... On va aller un petit peu à la montagne. Comme ça, ça a changé un peu de décor. Et, ben, je vais vous parler, ben... Je vais vous parler de quoi ? De la bande-son. Petit temps de chargement. Donc, voilà. Nous voici au nord de Horos. Attendez. Je trouve la sortie. Voilà. Bonjour, toi. Toi, t'es avec moi, voilà. Vous voyez ? Changement total de décor. Enneigé. Au début, je m'en souviens, quand je suis arrivé ici pour la première fois, on ne pouvait pas rester plus de 4 minutes. En fait, il faut se fabriquer des habits divers. Ça, c'est bien. C'est réaliste. Donc, du coup, j'ai commencé à fabriquer des habits. Au début, je pouvais rester 10 minutes. Ouais. Hop là, tiens. Un petit combat. Au début, je pouvais rester 10 minutes. Et au final, indéfiniment. Oh, punaise. Oh, le sale race de ma moutre. Oh, je vais me voir. Oh, l'enfant. Qu'est-ce qu'il veut ? Putain, c'est la fête aujourd'hui. Attends, je dis. Hop. Je tente ma moutre quand je tient, prends feu, ta rase. Allez, là, on part. Non, non, parce que là, franchement, eux, c'est dit. Eux tuer un mammouth, c'est un truc de fou. Donc, du coup, mon compagnon est décédé. Je vais appeler un autre. Je vais appeler la loup rouge neige. Je continue. La bande son, je vous... Je suis en train de dire que la bande son, bref. La bande son, mes amis, elle est extraordinaire. Les musiques ont beau être discrètes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de musiques. Les musiques, elles se lancent plus dans certaines occasions comme les combats. Ou alors quand on réussit une mission, ou être comme ça, il y a une petite musique, voilà, quoi. Elles sont discrètes, mais elles sont quand même là. Mais le plus important dans ce genre de jeu, c'est les brutages. Les brutages, mon Dieu. C'est un truc de fou. L'ambiance, déjà. Qui dit ambiance ? Voilà, comme je dis, c'est des brutages de folie. On s'y croit un truc de fou. Bref. Quand vous promenez sur Oros, je sais pas, moi, vous entendrez des rugissements, des cris, ou tout simplement la nature, ou le vent, c'est tout. Regardez comment on l'entend, là. Vous entendez ? C'est magnifique, déjà. Et on entend juste, ben voilà, la neige qui tombe, le vent qui souffle, des animaux qui, voilà, qui font leur vie, quoi. C'est qui, lui ? Il est avec moi, ouais. Et voilà. Et l'eau qui coule, bref. Les brutages, c'est un truc de fou. Le meilleur, c'est... Attendez, je vais aller, là, tout à l'heure, directement. Je vais aller... Dans... Je vais aller où, il me faut un point où je puisse changer... Où je puisse dormir. Où il y a une forêt, bien sûr. On va aller... Là. Bref. Le mec, franchement, le truc qui m'a fait vraiment craquer, c'est au rose de nuit. Avec la pleine nuit. Du coup, je vais vous montrer, c'est un truc de fou. Donc, du coup, je vais dormir. Où puis je dormir ? Voilà, je vais dormir. Tacard, tu vas dormir jusqu'au crépuscule. Donc, voilà. Tacard dort. Le temps passe. Tacard dort. 24 heures. Sans pression. Tacard est un homme très fatigué. Donc, voilà. Nous, voici... En pleine nuit. Magnifique. J'espère que c'est encore la nuit, là. Il y a la pleine nuit, là. Je vais aller dans la forêt. Et... Il n'y a pas de musique. Regardez, il n'y a rien. C'est... Oh là là, regardez-moi ça. Vous traversez la forêt, puis vous voyez ça. Le meilleur, c'est quand vous traversez, voilà, cette forêt, et que vous avez votre petit gourdin ou n'importe quoi, et vous éclairez les environnements. On s'y croit. C'est un truc de fou. Et aussi, quand on traverse des grottes, quand on va dans des grottes, il n'y a pas de brûle. On entend que les gouttes d'eau qui tombent et tout. C'est oppressant. Et du coup, franchement, là, ça m'a donné des frissons, franchement. De temps en temps, des fois, de traverser Horos de nuit, je vais là, je vais éteindre. Oh là là là. Franchement, sublime. Sublime. Ouais. Franchement, rien à dire. Direction artistique, brutage, effet de lumière, tout. Manifiant. Regardez-moi ça. Oh là là. Et voilà. Des fois, on est affugués par les graphismes, mais on se fait attaquer bêtement par des animaux et tout. Ou alors des ennemis, tout simplement. Donc, on continue notre petit test de vidéo. Et je vais vous parler de la durée de vie. Donc, oui, de la durée de vie déjà. Oui, de la durée de vie, oui. Ouais, je vais vous parler de la durée de vie. Je ne vous ai pas parlé du gameplay encore. Je vais vous parler du gameplay après la durée de vie. Bref. La durée de vie, comme tout, Far Cry qui... Attendez, je vais les démonter à coups de flèche. Non. Hello Monarch. Non, je n'ai pas... Non, regardez, je vais leur faire une... Déjà, je vais dire à mon compagnon... Enfin, à mon... Regardez, je vais les tuer en mode... En mode discrétion. Ça va être magnifique. Regardez-moi ça. Hop là. Hop. Et coup de couteau dans la nuque. Et bim. Voilà. Ça, c'est un bon. Ça, c'est du tacar. Ça, c'est de la préhistoire. Bref. Il faut durer des vies. Comme je dis, comme tout bon Far Cry qui se respecte, compter une bonne quarantaine d'heures pour finir le jeu à 100%. Et un peu moins si vous voulez finir le jeu tout court. Comme moi, là, je ne suis pas encore à 100%, mais je compte bien le faire. Tu es à une 20... 25 heures de jeu par là. Et ouais, je prends mon temps. C'est un kiff, quoi. Je n'ai pas envie de trop le finir trop vite. Et l'histoire, je vais vraiment, vraiment à la fin. Et sinon... Sinon, voilà, entre les quêtes annexes et l'histoire, vous allez en faire des choses sur Oros. Entre les quêtes annexes... C'est quoi ça ? Mais ce n'est pas possible. On ne va pas être tranquille, là. Oh là là. Je vais appeler qui, cette fois ? On va appeler l'ours, tiens. On va tirer un petit mou. Il est où, mon dernier l'ours ? Ah, il est là. Allez, il est gonflé. Voilà. Donc, je vous dis, entre les quêtes annexes... Après, le seul petit blème dans les quêtes annexes, c'est qu'elles sont un peu répétitives. Je vais vous montrer la map. Donc, dans les différentes... Dans les quêtes annexes, ce qu'il y a à faire, il y a, on va dire... Il y a aidé les Wenjas, mises à mort. C'est-à-dire, il y a ou soit le peuple d'Isla ou soit des Udam qui ont kidnappé des membres de la tribu. Donc, il faudra les sauver avant qu'ils les exécutent. Dès qu'ils nous remarquent, ils commencent déjà à exécuter les prisonniers. Donc, il faut les libérer à temps. Ensuite, il y a aider les Wenjian en escorte. C'est-à-dire, il faut les escorter d'un point A à un point B sans qu'ils meurent, tout simplement. Là, c'est quoi ? Aider les Wenjian, ça, je l'ai fait. Ensuite, entre bûchers, libérer des bûchers. Et grâce à ça, ça va nous faire des points de déplacement instantané. Il y avait quoi encore ? Les avant-postes aussi, il faut libérer tous les avant-postes. Il y a quoi encore ? Je regarde vite fait. Léo et les chocs tribales. Il y a quoi ? Chocs tribales, c'était quoi ? Mise à mort. Il faut juste tuer un nombre d'ennemis. Ensuite, il y a quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Sauvetage, c'était pareil comme tout à l'heure. Bref, et plus la quête principale. Il y a plein de choses à faire, sauf que les quêtes annexes, elles sont répétitives. Voilà. Après, c'était très très dur de... de faire des quêtes annexes uniques. Ah oui, oui, si. Parce que The Witcher 3 a réussi à faire... Enfin, dans le... Le développeur de The Witcher 3 a réussi à faire des quêtes... Voilà, uniques, enfin, entre guillemets, moins répétitives que d'autres jeux. Donc, voilà. Ensuite, cette fois-ci, le gameplay. Il faut que... Je vais me barrer de là, déjà. On va dans un endroit où je n'ai jamais... Enfin, c'est où j'ai été, mais où c'est un peu tendu, quand même. Je vais aller... Là. Voilà. Donc, le gameplay, mes amis. Le gameplay en un mot... Pfff... Est-ce que vous voulez, la barbarie... État animal... Comme vous voulez. Donc là, je vais aller... Je vais aller trouver s'il n'y a pas de trois ennemis. Je vais aller trouver s'il n'y a pas de trois ennemis. Hum hum. Non. Voilà, là, là, il y a de la map. Histoire de... Sauver les Windjans, non. Aider les Windjans. Aider les Windjans. Ils vont chier. Aider les Windjans. Bûcher. On va aller... On va laisser... Bûcher, on va aller libérer le bûcher. Il n'y a pas un... Si, voilà. Oh, c'est parfait. En plus, le jour, il se lève. Oh là là, ça fait flipper, putain. Donc, du coup, je... Mais allez... Attends, je vais utiliser ma monture. Parce que là, ça ne va pas vite. Je vais la ressusciter. Elle est où ? Minou, minou. Allez, viens là. T'es où ? Tout vient là. Voilà. Du coup, ça va plus vite en chauffant notre monture. Ouais, c'est un truc de fou. Voilà. On se croit vraiment pour un homme préhistorique. Et c'est parti. On va aller casser des sauvages. On va aller casser des sauvages pour... Enfin, je puisse vous parler du gameplay qui est totalement brutal. Allez, allez, allez. Encore 179 pieds avant d'arriver. Voilà, donc, voilà. Voilà, voilà. Une petite phase de gameplay. Ça a combien d'un ? 107 encore. Encore un moment. Tuer tous les ennemis et allumer le boucher. Du coup, j'ai plus besoin de toi. Parce que là, je vais le faire en solo. Du coup, voilà. On arrive. Il faut allumer le boucher qui doit être là. Qu'on ne voit pas. Bref. Première chose à faire. Appeler ça chouette. Voilà, on a une chouette. Chouette ou hibou, comme vous voulez. Voilà. Elle sert à quoi ? Tout simplement à marquer les ennemis sur les ennemis. Histoire de les voir après directement. Ça, je vais actuer ma vue. Un ennemi là, un ennemi là. Un ennemi là. Et du coup, on peut même les tuer. On peut débloquer des compétences et les tuer directement. Comme là, je vais tuer celui qui est pour moi le plus dangereux. Parce que c'est lui qui appelle les renforts au cas où on s'est fait remarquer. Donc là, je me suis fait remarquer. Hop là. Gameplay is over. Ils sont tendus ceux-là. Je vais leur envoyer des bêtes, des gays. Je ne sais pas que je vais faire tuer ici. Voilà. Voilà. Je libère la bête pour que ça part en sous-tête. Et voilà. C'était rapide parce que je suis à un bon niveau. Donc du coup, j'ai libéré. Et maintenant, il faut que j'allume le bûcher. Du coup, je vais enflammer ma saguée. Et voilà. J'ai libéré un bûcher. Donc voilà. Et après, il y a plein d'autres bûchers à libérer. Des camps à détruire. Bref. Les quêtes annexes, elles sont répétitives. Mais voilà. C'est plus pour s'amuser. Donc je vous disais, le gameplay. Voilà. Vous avez une petite séquence de gameplay. Une petite séquence de gameplay rapide. Voilà. 195 villageois. Voilà. Donc je vous dis. Faites alors. Donc finis les armes à feu, les lances-roquettes, les snipers. Finis les grenades. Finis les véhicules. Bref. Là, mes amis. C'est la survie qui vous attend. Ark. Regardez. Avec la Ark. Là, c'est quoi ? Sagaie. Gourdin. Bref. Des pièges. Des couteaux. On est en mode homme préhistorique à 100% dans ce Far Cry primal. C'est un kiff total pour moi, de toute façon. De se battre comme un sauvage dans ce Far Cry. Et sinon, pour parler gameplay-gameplay. Il n'y a aucune évolution dans le gameplay par rapport aux autres épisodes de Far Cry. Far Cry, c'est juste des améliorations plus qu'autre chose. Et c'est des bonnes améliorations. Mais voilà. Mais après, ce qui est bien aussi dans ce Far Cry, c'est qu'on peut améliorer nos armes et tout. Donc ça passe par la case artisanat que je vais vous montrer. La case confection. Donc voilà. On peut augmenter toutes nos armes, nos pièges. Augmenter aussi. Enfin, créer de nouveaux vêtements. Bref. Voilà. Donc du coup, il y a aussi les compétences qu'on peut augmenter. Voilà, j'ai un point de compétences. Mais voilà, il y a des trucs qui nous demandent trois points de compétences. Bref, c'est... En fait, c'est... Même le village, on peut augmenter le village. Bref. C'est la base de tout open world maintenant. C'est le côté RPG. Il y a ce côté RPG maintenant. Donc, je trouve que c'est bien. Ça évite que tout le monde ait le même personnage. C'est bien parce qu'on peut faire évoluer notre personnage, notre corps, notre corps, comme on le souhaite. Et à l'allure qu'on veut et ce qu'on veut surtout. Après, on peut tout faire à 100%. Ce que je vais faire moi, parce que j'ai kiffé le jeu. Et voilà. Donc du coup, là, je vais enlever ma saga parce qu'elle commence à se consumer. Donc, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur le gameplay. Ben, je pense avoir fait le tour. Voilà, je suis descendant. Je pense avoir fait le tour de ce Far Cry Primar. Si je n'ai pas tout dit, allez voir sur mon test écrit. Il y a sûrement des choses que j'ai dû écrire, mais que je n'ai pas dit dans le test vidéo. Ben, en conclusion, Ben, franchement, en conclusion, j'ai pris une sacrée baffe avec ce Far Cry Primar. J'ai aimé déjà. J'ai kiffé même. J'ai pris du plaisir à parcourir du fond en comble Horus. Et avec ce Far Cry Primar, Ubisoft ne révolutionne peut-être pas la série, mais il lui a donné un sacré bon coup de fouet. Oh là là, regardez-moi ce combat. Oh là 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 là. Voilà. Vous voyez ? Tout le monde chasse tout le monde. Bon, il y a un petit bug, mais ce n'est pas grave. Ah, tu cherches là. Ah, tu veux te battre ? Ah, c'est bon, tu es débarré. Tu as eu peur. Tu as vu qu'il y avait mon pote qui était avec moi. Bref, on va terminer avec les plus et les moins. Donc, les plus, déjà, le contexte de la préhistoire, c'est une idée sublime. Franchement, chapeau. Moi, dès que j'avais appris que le prochain Far Cry allait se passer à l'époque de la préhistoire, j'étais comme un nain et je l'attendais. Un truc de fou. Et je n'ai pas été déçu du tout. Ensuite, autre plus, autre point positif. Excusez-moi, parce qu'autre plus, ça ne veut rien dire. La langue qu'ils ont créée, la langue du jeu. Magnifique. Comment l'immersion, elle est totale avec cette langue. C'est un truc de fou. Ensuite, Oros, c'est sublime. Magnifique, vous voyez. Affichage bon, décor magnifique, c'est beau. Les couleurs, elles sont bien choisies. Ensuite, personnalisation agréable. Voilà, on peut tout confectionner, comme je vous ai dit. Les armes, les compétences, le village, nos ressources aussi. Bref, personnalisation agréable. Gameplay, sauvage. Voilà, vous voyez. Gameplay, il est vraiment sauvage. Je lui lance mon gourdin, t'es mangé ? C'est des sauvages, bref. Ensuite, l'ambiance sonore de fou. Ecoutez-moi ça. Voilà, il faut s'entendre des cris et tout, ça pète. Et dernier point positif. Enfin, il y en a tellement plein, mais que j'ai en deux têtes, là. La durée de vie, bonne durée de vie. Excellente, franchement. On va terminer aussi avec les points négatifs, cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est que ça ? Attends, je vais rédater. Ah, ils sont là, les Isdillas. Je vous ai dit, on est allé en voir. Tiens. Ah, mais si, on en a vu dans la quête du bûcher, là. Donc, du coup, voilà, c'est ça des Isdillas. Alors, vous avez vu des Udam. Et là, des Isdillas. Bref, les points négatifs. Déjà, pas de cop. C'est... Je suis dégue. J'aurais bien aimé qu'il y ait un mode cop. Autant le mode muti, j'en ai rien à foutre. Tant mieux, il n'y a pas de mode muti, parce que ça ne servait à rien. Un mode muti joueur dans Far Cry. Mais un mode cop, ça aurait été génial d'être avec deux ou trois amis. En train de traverser les plaines d'oros et à dos de mammouth, de dents de sabre, j'allais dire. De tigre à dents de sabre et tout, en train de dégommer tout le monde, ça aurait été sublime. Mais ce n'est pas grave. Autre point négatif, les quêtes annexes sont un peu trop répétitives à mon goût et au goût d'autres personnes. Et dernier point, c'est trop facile. Franchement, c'est trop facile. Mais voilà, ce n'est pas grave. Donc du coup, j'ai fait le tour de ce Far Cry primal. Et voilà, je me fais attaquer par un serpent pour terminer la vidéo. C'est parfait. Il est où ? Je te démonterrasse. Voilà, merci. Du coup, je suis empoisonné, mais ce n'est pas grave. Donc voilà. Du coup, je vous invite à nous laisser des commentaires sur cette vidéo. Si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, vous pouvez nous laisser votre ressenti. Sinon, si vous avez la flemme d'écrire, de taper, de taper, laissez-nous un pouce bleu ou un pouce rouge. Ça ne coûte rien. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube, à nous suivre sur Twitter et à liker notre petite page Facebook. Sinon, rien de spécial. Je vais vous dire que si le jeu vous a plu, je vous invite franchement à y jouer parce que c'est un des gros jeux de ce début d'année. Et chapeau bas aux équipes d'Ibisoft pour nous avoir créé ce Frag Cry Primal que je suis absolument fan maintenant. Donc, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada